C'est parti, on démarre la fête d'anniversaire. Faut souffler les bougies, raconter des blagues, manger de la nourriture... Oh d'accord, pour la fête d'anniversaire, ils se mettent sur leur 31. Allez maman, nettoile... Oh, ils sont trop mignons, Mika et Léone. C'est bon, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Alors, on est parti. Il faut raconter des blagues. Donc on va raconter des blagues, blague, et qu'est-ce qu'il va raconter ? Et plaisanter sur les toilettes. On va dire qu'il plaisante sur le fait que sa sœur aille toujours dans les toilettes. Elle est trop mignonne, Mika, avec ses petites fleurs dans les cheveux. Sa petite fleur bleue. Elle est trop chou. Oui, allez soigner, maman. Alors, on a la maman de Mika qui dit bonjour à Katyn Kennedy. Eh ben, c'est parfait. On a raconté des blagues ici. Est-ce que maman peut nous aider à raconter une blague à la dame ? On va lui donner un coup de hanche, je sais pas. Normalement, elles s'entendent bien, mais est-ce qu'elles s'entendent bien au point de lui... On va lui raconter une blague sur les hommes politiques ? Qu'est-ce qu'elle fait, la dame ? Sortez de mon plan de travail, madame. Merci. Il y a des gens qui sont pas venus ici, ils sont là. Mais qu'est-ce que vous foutez tous eux ? Hache, oui, Hache. Viens Hache. On va appeler Hache. Viens Hache. Sentiment obtenu. Elle aime bien les... Les cousins de Hache, maman, qu'est-ce que j'ai dit. Maman était visiblement amie avec la... On va dire que c'était la maman qui était la cousine de Hache, du coup. Alors, Léon est là. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'enfants, mais je ne le trouve pas. Coucou Hache. Il me dit bonjour. On va lui donner un coup de hanche à Hache. Coucou Hache. Par contre, Hache, t'as encore grossi, quoi. La chasse au démon, il va falloir y aller un peu plus fort. Ils sont trop mignons. Ok, alors on va fêter l'anniversaire. On va souffler les bougies. On va commencer par faire un peu. Oh, mais je réveille que papa ira... Papa ira t'anniversaire, après c'est RP, dans la police. Allez, on commence par faire un peu, vas-y. On va remonter Léon qui est sur son 31. Dans son propre anniversaire... Attendez, je vais peut-être le changer de tenue, parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi apprêté. Alors, attends Léon, tu vas nous changer ta tenue. Tu peux te mettre, oui, comme ça. C'est bon, c'est cool, on est entre nous. Tu peux te changer. Ah ! C'est bon, il s'est changé. Ils sont en train de chanter. On va goûter le glaçage. On va... Ah, ils sont trop mignons. On va re-goûter le glaçage. Et puis, on va célébrer. Ouais, il a soufflé les bougies. Il a célébré, il va grondir dehors. Ça s'est passé vite. Qu'est-ce qu'il fait, Léon ? Tu vas où, Léon ? Mickaël le suit, ouh, avec son truc. Et Léon a grandi. L'adolescence au programme. Prumes et moi, jogging qui sentent la transpiration. Révolution hormonale. Accrochez votre ceinture, ça commence maintenant. Aïe, 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 aïe. Alors, ça va être quoi, l'aspiration de Léon ? Je pense que ça va être sport. Je crois qu'on peut la changer après. Lui, il rêve de faire carrière dans la police. Donc, ça va être le sport déterminé. Ah, déterminé, peut-être ? Ce Sims va être le meilleur dans tous les domaines. Résultat scolaire, c'est bon. Sport aussi, argent idem. Il prépare son chemin vers la réussite. Ou alors, on peut mettre à dos déterminé. Ça lui va bien à dos déterminé ? Bon, alors, à dos déterminé. Il va vouloir être le meilleur partout. Ça rentre, il va être insupportable. Je pense que j'ai peut-être plutôt prendre Cavalier. Parce que j'ai peur que dans les Sims, comment ça va être traduit dans le jeu, c'est qu'il va vouloir être vraiment le meilleur partout. Et que ça ne va pas du tout être le caractère de Léon. Parce qu'en soi, Léon, il veut réussir et tout, mais pas au point d'écraser les autres. Et il ne veut pas être le meilleur dans tout. Il veut juste être le meilleur dans ce qu'il veut lui. Donc, j'hésite. Ouais, ou Cavalier pour pouvoir rentrer dans l'école de police. Comme je disais, l'école de police montée. Allez, on peut mettre Cavalier pour l'instant. Et donc, il est quoi ? Il est sûr de lui. Et il a choisi Gourmand. Sancho, Léon ? Sancho, ou qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Actif. Je verrais bien actif aussi. Amoureux des chevaux. On pourrait lui mettre Amoureux des chevaux, du coup. Mais Sancho, ouais. Je pense que Sancho, ça serait pas mal, en fait, pour Léon. Ouais, Sancho, je pense. Quoique, je réfléchis en même temps à mon personnage RP. J'en me dis... Ouais, quand il était ado, ouais, Sancho, il devait être un peu bagarreur, Léon, quand même. Allez, Sancho. Oulalala, Léon ! Oulalala, Titi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu peux nous expliquer ? Qu'est-ce qu'il... C'est quoi, cette coupe... C'est quoi, cette coupe mulet ? Je fais H-kit, là, en fait. Normalement, il avait la coiffure parfaite pour Léon Kennedy. Qu'a fait le jeu, je ne sais pas. Mais quelle horreur. Oui, Léon, il a eu un moment où il s'est perdu, on te l'enfant, c'est l'adolescence. Mais cela dit, je crois qu'Albert va se dire, en fait, non. En fait, non, je ne suis pas intéressé, je ne l'ai jamais été, au secours, sortez-moi de là. Ah, il a tenu, quoi. Je suis désespéré, là. J'avais tout bien préparé. C'est dommage qu'il ne garde pas ce qu'on avait préparé. Oulalala, cette tristesse. Mika, Mika, tu devrais t'enfuir. Léon, ce n'est pas possible. Léon, Léon, Léon. Bon, on va finir sa fête d'anniversaire et après... Dire qu'on finit la fête d'anniversaire de Léon dans cet état-là. Oh, Léon. Tu étais si mignon quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu es devenu ? Lycée. Consultez l'emploi du temps de la classe. Révisé pour l'examen. Léon, comment ça se fait ? Tu n'as pas mangé de gâteaux ? Tu as vu tous les gâteaux que tu as mangés, Léon. Tu vas pouvoir aller faire du sport avec H, cela dit. Alors, il faut faire en sorte qu'ils dansent en même temps, mais je n'ai rien pour les faire danser. Il faut juste qu'ils mangent. Oui, c'est bien, vas-y. On va appeler la table. Léon se kiffe. Il est... L'adolescence, l'âge bête. Tu te rappelles, Kate, quand ton frère s'admirait en se regardant sur les biceps dans la cuisine ? Devant H, qui calme même pas, qui tire les jeunes. Oui, je peux changer sa coupe et c'est bête. Bon, ne t'inquiète pas, je peux le faire. C'est juste qu'il faut que j'attende que l'événement social soit fini. Et une fois que l'événement social sera fini, on sera bon, tant pis, je lui laisse manger cette part de gâteau. Kate, Kate, je crois que... Kate, il ne faut mieux pas que tu te lèves, tu ne reconnaîtras jamais ton frère. Papa qui l'a dit, il va rentrer, il va dire « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison ? » Horrible personne avec une coute moulée. Quelle horreur. Quel enfer. C'est un enfer. C'est horrible. Il faut manger un gâteau, mais on vient de manger le gâteau. On ne peut plus. On vient de manger le gâteau. Est-ce qu'on a le temps de refaire un gâteau ? Je ne crois pas. Au pire, on se contente de la compétence argent. Je vais tenter de refaire un gâteau vite fait. Peut-être que si je fais plus de choix... Il va encore falloir nettoyer la gazinière. Est-ce que je peux refaire un gâteau ? Très très rapidement, gâteau... On a fait un gâteau chocolat. On va changer, on va faire un gâteau à la noix de coco. Et ne regarde pas ton fils, Mike. Tu vas repartir en burn-out. Ne regarde pas ton fils. Surtout... Voilà, ne regarde pas. Il va finir la dernière part de gâteau de son côté. Ça sera déjà cette fée. Kate est en train de descendre des escaliers de façon tout à fait sécurisée, évidemment. Par contre, non, Léon, ce n'est vraiment pas possible. Là, c'est... Je ne comprends pas comment... Comment la dame peut vouloir te suivre sans arrêt. Anniversaire. Les anniversaires sont amusants. Toutes les fêtes permettent de passer des bons moments. Mais une fête avec un gâteau qui vous est dédiée, waouh. Au moins, il est content de son anniversaire. Ça, c'est bien. Enfin, le lendemain, il va falloir qu'on... Enfin, qu'on arrive l'anniversaire de Kate. Kate qui veut absolument voir les haches. La fête d'anniversaire n'est pas finie, mais en même temps... Mais elle est partie faire... Elle a laissé son gâteau, c'est ça ? Elle n'a pas fait le gâteau. Elle n'a pas fait le gâteau, on est dans la merde. Je n'arriverai jamais à faire le gâteau et à les faire manger à temps. Gâteau, gâteau, gâteau. Gâteau aux fraises, plutôt. Je crois qu'il manque du lait ou des oeufs. Ce n'est pas ça, l'histoire ? Vite ! Vite, Kate. Kate, Kate Lynn, je confonds Kate, Kate Lynn. Ah, on a papa qui... Papa, il est en train de s'endormir, je crois. Qu'est-ce qu'il a ? Madame, vous savez que vous êtes en train de faire un câlin à des ordures. La maman de Mika est bizarre. Très, très, très bizarre. Oh là là, après un anniversaire, c'est un peu cradeau. Je n'aurai jamais le temps de faire mon gâteau. Jamais. Si, mais est-ce qu'ils vont avoir le temps de le manger ? Aïe, aïe, vite ! Appelez la table. Vite, dépêchez-vous. Mangez ce gâteau. Mangez ce gâteau. Mangez ce gâteau, c'est une question de vie ou de mort. Allez-y. Bon, j'exagère un peu. Allez. Allez-y. Bon, Madame Kennedy n'a pas faim. Je ne vais pas manger tout de suite. Je vais laisser les autres s'engraisser. Allez, allez, allez. C'est bon. Waouh. Bon, tout ça pour ça. Je ne peux pas les faire danser. Là, il y a de la musique, mais on ne peut pas danser. On va leur laisser finir le gâteau. On va commencer à ranger un petit peu... Un petit peu les divers trucs qui traînent. Léon, tu peux peut-être t'aider. Non, Léon, c'est bon. Tu as assez mangé. N'aie-toi, moi, tout ça. Léon, il va faire du ménage. Après tout, c'est de sa faute si on a sali. Donc, fais du ménage. Brave, Léon. Ok, allez, n'aie-toi, nous, tout ça. Il faut qu'on fasse un truc pour toi parce que c'est... Ce n'est pas possible. Et c'est bien, c'est qu'on va enchaîner sur l'anniversaire de Kate. Et en enchaînant sur l'anniversaire de Kate... On va pouvoir après, parce qu'il reste encore une heure... On pourra s'arrêter après l'anniversaire de Kate... Et on aura avancé comme ça un petit peu notre let's play. Vous avez une façon de bouger comme les hiboux, madame. J'ai l'impression qu'il y a sa tête qui n'a pas bougé, mais le corps, c'est bougé, lui. Ou plutôt l'inverse. Oh, mais... Ça faisait longtemps. Ça faisait très, très longtemps. Enlevez ses vêtements. Et elle se casse, voilà. C'est parce qu'elle a vu H, ça. C'est H qui inspire. C'est toujours quand il y a H. Vous remarquerez que c'est toujours quand il y a H que Kate, elle fait ça. On va aller rattraper la petite. C'est bon, maman est partie rattraper la petite. Non, maman, elle s'est... Non, Kate a remis ses habits. Merde rien. C'est sec et immaculé. C'est parfait. Ok, on est bon. Ici, on va pouvoir ranger ça. Oui, bah du coup, on a... Mika qui est un peu plus petite que Léon. Du coup, ils sont toujours amis, mais plus du même âge. Ok, alors attends Léon. Ah ouais, t'es fatigué. Bon, allez, vas-y Léon. D'accord, j'ai de la peine pour toi. Ah, on va devoir changer. La prochaine fois aussi qu'on fera le live, j'aurai changé la chambre de Léon. Je vais la redécorer parce qu'il est passé à dos et qu'il va vouloir forcément revoir un peu la déco de sa chambre. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, Léon aura refait un petit peu toute sa déco. Je pense qu'il va peut-être garder sa tapisserie parce que les parents n'ont pas forcément envie de se taper, de retapisser, mais il va demander à changer de meuble et tout. À virer genre ça, déjà. Il va peut-être le mettre au grenier, par exemple, ce truc-là. Il y a des choses qui vont disparaître. Et il va avoir une chambre beaucoup plus sportive, je pense. Du coup, il faut faire quoi ? Atteindre le niveau 10 de la compétence équitation. Alors la prochaine fois aussi, il faut que je note que je dois faire une écurie et commencer à entraîner Léon qui veut absolument pouvoir entrer dans la police montée. Kate, qu'est-ce que tu fais encore toute nue ? C'est pas possible ça. Après, attendez, elle est trop mignonne cette pose. La pose de Kate, incroyable. Kate qui se ramène toute nue. Mais après, il fait chaud dans la maison. Elle a des... Il y a un screen à prendre là. Attendez, j'essaie de prendre mon screen. Mais, oh là là. Kate, qu'est-ce qu'on va faire de toi, sérieux ? Je prends le screen, j'essaie. Voilà, Kate qui se balade. Évidemment qu'elle grandisse, mais elle va grandir vite. Elle grandit déjà dès demain. C'est pareil, ça va être la catastrophe. La catastrophe va être totale. Je le sens venir, parce que... Les Sims, quoi. C'est bon, on a papa qui est en train de nettoyer. Maman qui discute avec Mika. Qu'est-ce qui se passe là du côté de Léon ? A vie amicale. Passer du temps avec quelqu'un d'assez attentionné pour donner des conseils utiles. Donne un élan d'énergie à Léon. Il a eu un bon anniversaire. Son linge est propre. Le linge de maman, c'est bien profitant. Parce qu'après, tu veux aller à l'université et ce ne sera plus la même. Et ici, des vêtements pour quoi faire. Oui, voilà. Donc, Kate, elle est contente d'avoir des vêtements immaculés, mais elle se dit pourquoi faire finalement des vêtements. Des vêtements, mais non. C'est totalement surfait, des vêtements. Et on va aller coucher Kate pour une fois. Est-ce qu'elle va dormir, Kate, pour une fois ? Allez, va te... On va lui lire une histoire à Kate. Normalement, elle va finir par s'endormir. Bon, ça s'est bien passé. Je vais sauvegarder. Ça s'est bien passé, la fête d'anniversaire, en vrai. Maintenant, on va voir pour Kate. Est-ce que ça va aussi bien se passer pour Kate ? Ça va être encore un autre problème avec Kate la tornade. Sous-titrage Société Radio-Canada